Aujourd'hui je vais vous parler de James Wan, ce producteur, réalisateur, scénariste et écrivain de grands talents. Il a été au cœur de films très connus, principalement dans le domaine de l'horreur. Alors dans cette vidéo on va retracer un petit peu sa biographie, sa filmographie horrifique, ses inspirations artistiques et sa façon de travailler. Et on va voir quelques informations bonus sur lui. C'est parti ! James est né à Coaching, en Malaisie, mais après sa naissance, sa famille déménage très vite en Australie, dans la ville de Perth, où il a grandi. Alors par rapport à ses origines, il y a déjà quelque chose de très beau que j'ai pu voir dans une de ses interviews. Déjà il expliquait que chez eux, les esprits et l'au-delà faisaient partie intègre de leur mentalité. Et également il a expliqué que quand il était petit, sa grand-mère lui racontait beaucoup d'histoires basées sur les esprits. Et que c'était sûrement une de ses nombreuses influences qui a fait qu'il voulait vraiment être dans ce domaine. D'ailleurs, en parlant d'influence et d'ambition d'enfance, c'est depuis ses 11 ans qu'il est sûr et certain qu'il veut devenir réalisateur, mais plus particulièrement de films d'horreur. A 18 ans, il rejoint donc la prestigieuse, royale Melbourne Institute of Technology, où il obtient bien sûr son diplôme en cinéma. École dans laquelle il détient d'ailleurs un record de précocité pour un étudiant de l'école. Donc le gars, même déjà au moment de ses études, il se fait déjà remarquer. Et c'est là-bas dans cette école qu'il rencontre Leight Wanel, qui deviendra par la suite son principal collaborateur. Ses premières réalisations se sont donc faites au sein de cette école. Il a fait plusieurs courts-métrages, mais également le film d'horreur Stigian. Qui d'ailleurs a été récompensé comme le meilleur film de guerre lors du festival du film Underground à Stigian en 2000. Donc encore une fois, dès ses premières réalisations, il y a eu une récompense. Après ses études, grande surprise, parce que James s'oriente vers la publicité. Plus précisément, il a travaillé chez ABC en tant que producteur, réalisateur et graphiste. Oui. Là, effectivement, on n'est mis plus du tout dans son rêve de jeunesse. Heureusement, cette parole n'était qu'une parenthèse dans la vie de James, qui rejoint très rapidement ses grandes inspirations. Je trouvais ça quand même intéressant de vous mettre cette info dans cette vidéo pour vous montrer qu'il a quand même fait son petit parcours, son petit bout de chemin, avant de réussir à arriver à réaliser ses grandes inspirations, justement. C'est en 2004 qu'il s'associe avec son ami Leight Wanel, rencontré lors de ses études, pour créer un court-métrage horrifique sur un serial killer passionné de puzzle. Ça vous dit quelque chose ? Le court-métrage est remarqué par le producteur Greg Hoffman, qui décide d'en faire un long-métrage. Et c'est là que le phénomène Saw est lancé. Dans le domaine du film d'horreur gore, c'est un style très violent et surtout très novateur qu'il nous propose là. Tellement novateur qu'il a su attirer un nouveau public amateur de films d'horreur gore, thriller. D'ailleurs, lors d'une interview, James explique que le film a été écrit comme un thriller, puis tourné comme un film d'horreur. Il explique également que les premiers Saw de la saga étaient assez moins violents que les suivants, et qu'en fait, il souhaitait surtout que le public retienne l'aspect psychologique qui a été fait à l'écriture, plutôt que toutes les effusions de sang. Saw était un tel succès budgétaire, je vous donne l'exemple des Paranormal Activity, on est parti sur un film à tout petit budget, qui a produit énormément, donc un vrai blockbuster, quoi. A tel point que le projet a donné naissance à toute une saga, comprenant pas moins maintenant de 9 volets. Mais James, bien sûr, n'a pas du tout suivi l'aventure jusqu'au bout. D'ailleurs, dans une interview, il a expliqué pourquoi il n'a pas fait partie de la suite de cette aventure. Lorsqu'on produit des suites, le téléspectateur s'attend à une approche de plus en plus intrigante, de plus en plus violente, de plus en plus effrayante, et surtout de plus en plus gore. Franchement, c'était pas du tout la directive artistique, mais que James tout simplement voulait suivre. Donc il a décidé de se retirer du projet, justement, pour s'adonner à d'autres films. Il faut savoir que James est quand même vachement plus attiré par les films d'horreur traditionnels, paranormaux, clairement, que les films d'horreur gore. Les effusions de sang, c'est pas vraiment son truc. Et d'ailleurs, c'est bien avec les films paranormaux que le grand public finit de plus en plus par connaître son nom. Et on comprend pourquoi. Franchement, ça se voit, c'est là qu'il exerce le plus sa créativité. C'est là qu'on voit la patte de James dans ses réalisations. Il commence donc en 2007, toujours avec Light One Hell et l'écriture, en réalisant Dead Silence. Vous connaissez sans doute ce conte horrifique, regroupant marionnettes, meurtres, intrigues et fantômes. James voulait, apparemment depuis très longtemps, faire un film autour des ventriloques, thème qui le passionne et même le terrifie. Il aime beaucoup les films d'horreur avec les personnages inanimés. Et d'ailleurs, par la suite, on va bien le remarquer. En 2011, il réalise le film Insidious. Toujours avec Light One Hell à l'écriture, bien sûr, et produit par Oren Pelly, le réalisateur de Paranormal Activity. D'ailleurs, apparemment, James et Light avaient parlé de ce projet bien avant Sao. Pour ce film, il a voulu mélanger le genre paranormal avec les expériences de sortie de corps et la médiumnité. Et franchement, c'était une superbe réussite. J'ai adoré la scène où le personnage principal se promène dans le noir, dans sa maison, où il peut apercevoir les fantômes qui hantent cet espace et qui sont comme figés dans le temps. Les scènes sont juste incroyables et vraiment effrayants à souhait. Insidious, chapitre 2, sortira compte à lui en 2013. Pour celui-là, James est toujours à la réalisation et pour les suivants, il sera à la production. Je vais maintenant commencer à vous parler d'un des films que j'ai vraiment le plus surkiffé de James Wan. Donc, on est en 2013 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Insidious, chapitre 2, sortait cette année-là. Mais la même année, il nous sort le merveilleux et magnifique Conjuring 1, les dossiers de Warren. Vous le savez certainement, Conjuring 1, les dossiers de Warren ont été inspirés de deux affaires des très célèbres Ed et Lorraine Warren. Les affaires étant la poupée Annabelle et la famille Perron. Donc, vous l'aurez compris, on parle d'un film basé sur des histoires vraies et ça le rend vraiment plus terrifiant. The Conjuring 1 est basé sur la famille Perron qui ont réellement vécu un enfer. Et grâce au recueil de la famille Perron et des Warren, le film a pu être d'un réalisme vraiment impressionnant. En 2014, James créé sa propre production de film qui s'appelle Atomic Monster Production et franchement, le nom est juste énorme. En 2014, la même année, il est réalisateur sur le film Annabelle 1. Film qui a eu de commentaires un peu plus négatifs que les autres bien évidemment. Et pour ma part, j'ai pas été fan de ce film, principalement à cause du jeu des acteurs principaux. Bien qu'il comporte de jolies scènes effrayantes, sans plus. En 2015, il est producteur sur le film Démonique. Un film qui gravite autour de personnes qui cherchent à filmer des phénomènes paranormaux et qui sont occupés d'un bon matériel. Apparemment, il comporte beaucoup de scènes en caméra embarquée et franchement, celui-là, je l'ai pas encore vu par contre. Et j'ai très envie de le voir au vu des enquêtes que je fais avec Amandine. Forcément, c'est un sujet qui m'intéresse. La même année, en 2015, il est producteur sur le film Insidious chapitre 3. Ce n'est pas une suite des deux premiers qu'il a réalisé, mais plutôt un préquel de ses films. J'ai vraiment adoré celui-ci. Au passage, franchement, le personnage horrifique est vraiment effrayant à souhait. En 2016, il réalise Conjuring 2. Cette fois-ci, le film tourne principalement autour du cas Enfield, où l'on peut retrouver la famille Hudson, mais surtout le terrifiant démon Valak. Également, au début du film, on y aperçoit un petit bout de l'histoire d'Amityville. Alors effectivement, c'est rare que James apprécie faire des suites de films, mais là, c'était juste une évidence. Qui s'est révélé être un succès d'ailleurs ? Et pour ma part, je trouve que le 2 est juste carrément incroyable. Il faut savoir qu'il avait peur de faire un film qui ne correspondait pas aux attentes des téléspectateurs, surtout au vu du succès qu'a eu Conjuring 1. Mais au final, ils étaient très fiers de réussir ça. Ils ont aimé le travail qu'ils ont fait sur Conjuring 2 et franchement, moi aussi. En 2016 également, il est producteur sur le film Dans le Noir. Film pas mal apprécié avec un bon concept horrifique. En 2017, il est producteur sur le film Annabelle 2, qui est un préquel du 1 et qui d'ailleurs est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que le 1. Les scènes sont vraiment belles, le jeu d'acteur est au top. Franchement, je trouve qu'il n'a vraiment rien à voir avec le premier. En 2017, il est producteur sur le film Jigsaw ou Décadence, l'héritage. Il s'agit du 8ème volet de la saga Saw. Là, comme dit, il a juste rejoint le projet pour produire. En 2018, il est producteur sur le film Insidious, la dernière clé. Il s'agit du 4ème volet de la franchise Insidious. Ce film conclut l'arc narratif autour du personnage d'Elise Rayner. Dans ce film, on peut y apercevoir du coup son enfance, ses premiers contacts avec l'au-delà, les esprits, la médiumnité. Et franchement, c'était pas trop tôt parce qu'Elise, c'est quand même un des personnages les plus importants. En 2018 également, il est scénariste et producteur sur le film La Nonne. Film qui est centré sur le personnage principal, Valak le profanateur. Un horrible démon aux apparences de Nonne et que l'on retrouve également dans The Conjuring 2. Ce film a pris une tournure de réalisation vachement intéressante, je trouve, parce que jusqu'à la moitié du film, on se retrouve un petit peu comme dans une enquête. Et une fois que le côté horrifique des choses démarre, bah là, on s'en prend plein la gueule. Et ça, jusqu'à la fin, sans aucun effet. Bref, il est vraiment cool. En 2019, il est producteur sur le film Annabelle, la maison du mal. Ce film-là n'est pas un préquel, mais bel et bien une suite du film d'Annabelle 1 sorti en 2014. Ce film était vraiment génial. L'époque, les scènes, tout était vraiment agréable à regarder. Et bien sûr, les moments de suspense étaient vraiment bien réalisés. En 2021, il est producteur et scénariste sur le film Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Également connu sous le nom de l'affaire The Devil Made Me Do It. C'est toujours un plaisir de retrouver, bien sûr, Ed et Lorraine Warren en enquête. Mais je ne vous cache pas que j'ai un petit peu moins apprécié celui-là comparé aux deux premiers qui sont juste inégalables. Bien qu'ils comportent des scènes vraiment bien tournées et horrifiques et très effrayantes. Et bien sûr que les acteurs jouent très bien leur rôle. En 2021 également, il produit le film Malignant. Film très particulier avec une très très bonne enquête et surtout un dénouement étonnant. Comme vous le savez sûrement, il a été jugé comme le premier nanar de James Wan. Le jeu d'acteur et de trop nombreux effets 3D ont un petit peu dérangé le public. Moi, c'est surtout l'explication finale qui est incomplète et qui m'a laissé un peu sur ma faim. Mais franchement, à part ça, comme dit, j'ai trouvé que l'enquête était superbe. Les scènes sont extrêmement bien filmées, bien tournées. Moi, franchement, je l'ai kiffé ce film. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit retour sur ce film dans une autre vidéo. En 2021 également, il est producteur sur le film Spiral, l'héritage de Sao. Il s'agit donc du 9ème volet de la saga. En ce moment, il est actuellement producteur sur le film Salen qui devrait sortir en 2023, qui raconterait l'histoire d'un écrivain qui revient dans sa ville qui serait apparemment infesté de vampires. J'ai tellement, mais tellement hâte de voir ce film surtout en tant que grande fan de la série Buffy contre les vampires. Et bonne nouvelle, il est actuellement réalisateur sur le film Cosmetics, un film d'horreur assez novateur dans son genre. Cosmétique est défini dans l'industrie de la beauté, croisant les mondes de l'amour et de l'horreur corporelle, dans un conte surnaturel à la poursuite mortelle de la perfection d'une fille. Franchement, j'ai hâte de voir ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Selon James, une bonne réalisation nécessite de dépasser un petit peu les codes de l'horreur traditionnel. Même si dans le milieu, ça peut paraître assez risqué, car pour la majorité du grand public, un bon film d'horreur fait dans les règles est toujours un film d'horreur effrayant. Mais selon James, à force de revoir et revoir les mêmes codes, le public ne pourra définitivement plus être constamment étonné et effrayé des mêmes choses. Il n'aime pas vraiment reproduire les classiques scènes d'horreur sorties de nulle part. La façon qu'il a de travailler, lui, c'est plus dans la directive, où il va, à travers chaque scène et tout au long du film, faire transparaître de l'angoisse et de la peur sur le personnage principal. En gros, pour que le téléspectateur puisse attendre à ce que tout au long du film, quelque chose d'horrible va tomber sur le personnage principal. Et justement, il aime cette façon de tenir un petit peu en haleine le téléspectateur tout au long du film. Alors également, vraiment, ce qui fait toute l'originalité de James, c'est vraiment ces plans de vue de maître qui sont extrêmement bien travaillés. Il filme absolument chaque scène d'angoisse, d'intrigue ou d'horreur, exactement comme il le faut pour que le téléspectateur soit complètement immergé dans l'angoisse que vit le personnage principal. D'ailleurs, c'est justement par rapport au plan de vue qu'on peut reconnaître un film de James Wan. Sans parler de ses choix musicals et sonores, semblables à ce qu'on peut trouver dans les films des années 4h, on a souvent droit au crissement des violents qui rendent les scènes vraiment beaucoup plus angoissantes, beaucoup plus effrayantes. Et franchement, ça fait grave monter la pression. Ce qui coordine d'ailleurs très très bien justement avec ses choix de cadrage. Si maintenant les personnes qui ont regardé ses réalisations horrifiques lui disent qu'il n'arrive plus à dormir, qu'il font des cauchemars, c'est pour lui le plus beau des compliments. Concernant les expériences paranormales ou horrifiques de James Wan. En gros, il n'a jamais vécu d'expérience paranormale aussi forte qu'il en est dans ses films d'horreur. Il a déjà vécu des petites expériences qu'il ne sait pas s'il peut les expliquer. Peut-être que oui, peut-être que non. Il a déjà vécu des moments où il ne pouvait pas expliquer ce qui se passe autour de lui, des moments qui l'ont angoissé et effrayé. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ses films. D'ailleurs, il avoue être totalement terrifié par les phénomènes paranormaux de ce genre et que s'il en vivait, apparemment, il ne ferait plus de réalisation de ce type. D'ailleurs, lors d'une interview, on lui a demandé si réaliser ce genre de film était un petit peu sa thérapie. Il a répondu que oui. Il a d'ailleurs cité Spielberg qui a dit un jour « Je n'ai pas besoin de psychologue, mes films sont ma thérapie. » Côté vie personnelle, James s'est marié en 2019 avec l'actrice Ingrid Bisou, si je prononce bien, que vous connaissez, que vous ne l'avez peut-être pas reconnue, mais que vous avez vu dans « La nonne » en tant que sœur Oana. Et d'ailleurs, elle apparaît également dans le film Malignant. Elle a un second rôle d'un des flics qui font partie de l'enquête. Elle a fait quelques autres réalisations en tant que second rôle, mais je vous parle de ceux-là, c'est les plus importants. Voilà, cet épisode de James touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu d'en savoir un petit peu plus sur la personne qui nous a fait passer des moments horrifiques en compagnie de ses réalisations. Bien évidemment, on lui souhaite une longue carrière et qu'il nous fasse encore frémir de peur très très longtemps. En attendant, moi je pense que je vais faire quelques petits retours en arrière sur ses films et bien sûr, sur les prochains, ça c'est sûr et certain. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada